bonjour nous voilà bonjour je vous ai pas trop manqué à une petite journée de repos comme ça ça fait pas de mal mais bon c'est pour vous préparer ce que l'idée c'est de repasser quand je vais retravailler à deux trois mais trois lives par mois donc faut que je garde du sujet et de la force pour pouvoir continuer donc aujourd'hui on va être avec donc j'offre et de joffroy joffray pardon de chez normandip donc un magasin en normandie à port-en-bessin à côté de camp bonjour tu vas bien et donc du coup aujourd'hui on va parler de sponsoring donc beaucoup 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 de demandes en général au niveau des marques au niveau des magasins mail en direct donc on voudrait joffray m'a proposé ça très très bonne idée de parler exactement ce qu'il en est donc du coup on va on va on va passer quasiment une heure à répondre à vos questions joffray va vous expliquer comment ça fonctionne en gros on va pas vous rendre rentrer dans les détails mais l'idée l'idée c'est vraiment de vous présenter quoi bonjour à tout le monde là vous êtes déjà une quarantaine au taquet là c'est cool aussi bien sur facebook que sur youtube bah je te laisse te présenter du coup joffray et moi je vais partager ouais alors donc moi du coup moi comme à dire vincent c'est joffray normandie donc j'ai un magasin en normandie juste à côté des plages du débarquement ça fait quatre ans que j'ai ouvert et assez rapidement j'ai eu des demandes de sponsoring fait le sponsoring c'est un très bon moyen de développer l'activité ça permet d'avoir d'avoir une image ça permet d'avoir des personnes de terrain sur place qui connaissent bien la pratique donc vous en avez déjà vu dans le live valentin il ya eu david il ya eu plein d'autres qui sont pas forcément rattachés au magasin donc voilà et moi ça me permet quand il ya des animations au magasin de les faire venir et puis pouvoir discuter avec des personnes qui savent de quoi ils parlent aussi bien en termes de matériel que de pratiques d'accord et au niveau par exemple des sponsorisés au niveau du magasin c'est c'est toi qui a été les trouver alors non pas vraiment globalement la démarche elle commence par la personne qui vous si vous voulez être sponsorisé vous faites la demande auprès de la marque auprès d'un magasin après nous on en discute en fonction du besoin en fonction de la place de disponible ou pas en fonction de ce que vous faites et après on fait on en reparle et puis voilà on fait un sponsoring ou pas donc il y en a certains sont arrivés par la marque voilà le chat me dit voilà j'ai déjà un tel qui habite près de chez toi il débrouille pas mal est ce que est ce que ça m'intéresse de sponsoriser et voilà des fois il demande à la marque voilà j'ai quelqu'un je le connais bien il vient souvent il fait des belles vidéos est-ce qu'il ya une petite place pour lui dans la famille donc ça fonctionne la plupart du temps comme ça pour être d'accord ouais donc quoi un peu de bouche à oreille et les marques quand même qui te qui t'en parle parce que c'est vrai que mon niveau d'homère quand je m'occupe donc de la page homère on en a on en a régulièrement des demandes bah oui parce que c'est vrai que c'est cohérent le matériel coûte un peu cher tant qu'on en est à faire des vidéos et des belles vidéos et des belles photos et à faire essayer du matériel qu'on a perso quand on emmène à l'eau pourquoi pas le faire pour une marque en près précisément c'est pas le faire ça peut ça justifie d'accord d'accord et au niveau vraiment qualitatif on va dire la plupart des on va dire on va parler pour l'ensemble des marques et l'ensemble des magasins après chaque magasin chaque marque à sa façon de faire mais je ferai va nous expliquer un petit peu le comment je veux dire le le tien je vais choisir lui par rapport aux 100 autres qui m'ont demandé ouais ce qu'il faut se dire c'est que pour le magasin ou pour la marque c'est du business donc but premier c'est de vendre du matériel c'est un peu c'est un peu barbare comme comme explication mais le touring qu'on peut voir dans le foot dans le rugby dans tous les sports c'est le même principe le but c'est de vendre donc il faut que vous ayez quelque chose qui permette de monnier ça une image des podiums sur les compétitions comme à une époque des sorties dans l'eau une gueule sympa quelqu'un qui parle bien comme vincent un réseau ou tout simplement un compétiteur de malades comme ça peut être avec frola ou pelizzari voilà c'est une image donc là ça permet déjà de pouvoir apporter à la marque et au magasin quelque chose qui va leur permettre de vendre du matériel parce que ah bah tiens un tel il a la nouvelle paire de palmes il a mis qu'elle était bien il me l'a fait tester ok bah je vais en acheter une d'accord comme ça que ça marche d'accord comme ça que ça marche ok voilà c'est il faut que vous ayez de quoi apporter au magasin et à la marque pour qu'ils puissent vendre une belle photo la pub des sorties dans l'eau les deux trois quatre contourisés que j'ai dans le coin il y en a certains c'est des images là je les vois dans le groupe ils sont là donc certains c'est des images et des sorties 90 en sortie 110 sorties 130 sorties à chaque fois forcément le matériel il va dans l'eau les tester et après en retour magasin c'est du matériel de conduire qui a été essayé donc c'est une façon de voir les choses d'accord parle un petit peu plus fort par contre je ferai parce qu'on a tendance à pas t'entendre de temps en temps et toi et toi par exemple là avec ton magasin là donc tu disais que tu avais peut-être tu as sponsorisé donc avec les marques par exemple david j'ai vu que tu avais sponsorisé mince comment le petit jeune là de chauset là j'ai trop de mémoire là c'est j'ai pas exprès le confinement c'est pas bon non c'est pas bon il nous écoute j'en suis sûr non mais du coup il y a la joie sur le là il y a eric etienne c4 et des sauts il y a valentine guérot de chat il ya il ya eu un petit peu de salvi mar il ya du pathos avec benjamin goutin qui est plus sur la mort sur sur plus là-haut en scène maritime sur david et christophe depuis le début qui sont ma reste depuis pas mal de temps j'ai eu homer aussi là actuellement c'est un peu en pause chez homer il ya un petit peu de tout là j'en ai qui vont arriver chez potentiellement picasso il ya un peu de truc sympa d'accord les choses se faire bouger les choses d'accord et donc tu pourrais dire un bon sponsorisé sur une fin d'année c'est quoi réellement pour toi alors c'est qu'il y en je le vois dans le truc il ya des antisèches qui apparaissent et bien et pourtant je l'ai par message quasiment tous les jours mais ça m'étonne pas c'est pour ça que j'ai fait exprès je le connais bien aussi moi sa dotation qui est un peu bloqué avec avec le confinement donc donc voilà mais bon on n'en a pas beaucoup besoin non plus non et vous devez préparer commencer un peu à communiquer c'est aussi le but on est à la maison on peut prendre des photos peut faire un retour sur le matériel hors de l'eau on peut commencer déjà à faire du unboxing c'est ça mais tu vois il ya guillaume fromand du vieux campeur là qui dit aujourd'hui c'est quand même les vues youtube où les que par rapport aux compètes il ya dix ans c'est vrai qu'il ya dix ans souvent souvent les marques sponsoriser les matchs de chasse sous marine sponsoriser les champions maintenant c'est plus des champions de la communication que des champions de la profondeur ou des champions du monde c'est une autre vision des choses c'est ça je me trompe pas je suis tout à fait d'accord ça a vraiment évolué les podiums ça sert plus à grand chose de toute façon c'est 30 bonhommes qui sont tous sponsorisés quasiment avec très peu de communication donc ça en milieu clos il n'y a pas vraiment d'intérêt les gars sont déjà équipés donc ça fait pas vendre de matériel c'est bien pour un peu l'image de la marque on a fait premier c'est toujours sympa d'avoir une petite médaille mais ça n'est pas grand chose par contre maintenant on revient avec tes lives qui permettent de faire connaître du monde de pouvoir s'exprimer tout ça la communication c'est mer de la guerre donc voilà le but c'est d'être c'est d'être visible alors moi ce que j'aime bien aussi c'est le cas avec david et christophe ils sont pas énormément youtube ni facebook par contre ils sont beaucoup dans l'eau vraiment du complète terrain et ça il ya beaucoup de personnes du coin qui les connaissent qui ont des conseils de leur part qui montent sur leur bateau c'est le cas aussi de valentin il fait des très belles vidéos il fait des belles photos mais il emmène et il forme beaucoup de personnes au niveau de la formation les conseils au bon moment quand on commence d'accord oui c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi ça il n'y a pas il n'y a pas que que les photos les vidéos il y a je sais que nous au niveau je parle vraiment au niveau du sponsor au mer ce qu'on nous demande c'est de d'avoir vraiment un retour avec les magasins par exemple un sponsorisé je vais dire exprès là où il n'y en a pas et là où il n'y a pas de magasin c'est le sponsorisé de royans et ben faut qu'il fasse un retour au magasin qu'on connaît pas de royans c'est l'idée c'est vraiment ça quelqu'un du sud et ben il va essayer de faire de la com pour le magasin on va dire attitré à ce sponsorisé là comme chez toi on va on va sponsoriser quelqu'un de je vais dire d'une bêtise ou à deux camps et ben faut qu'il fasse ça serait bien qu'il fasse de la pub à toi toi c'est ça je sais qu'au niveau de homer c'est ce qu'on demande qui est vraiment un retour au niveau des magasins c'est ce qui est super important magasin et et aussi internet forcément mais vraiment magasin parce que c'est c'est vous qui êtes proche proche du client et à la base le sponsorisé il est là pour faire découvrir le matériel et pour faire travailler les magasins exactement en fait dans la boucle du sponsoring on est trois il ya vous qui voulait sponsoriser il ya toi vincent et à tout le monde et après il ya le magasin et ensuite il ya la marque on a une étiquette d'une marque par contre le but c'est de donner dans les magasins c'est l'objectif c'est pour ça que tout à l'heure je passe je parlais des personnes qui sont rattachées au magasin c'est pas je me les approprie pas c'est pas mais c'est pas mes bébés ils font la pub pour la marque ouais par exemple toi tu es rattaché plus un magasin de façon géographique c'est normal quand il ya une animation pour ce magasin tu vas pas les renvoyer à l'autre bout de la france tu les renvoies au plus proche de là où tu es ce qui est tout à fait cohérent et c'est important c'est que il faut venir faut faire venir le monde au magasin et nous quand on a besoin de vous on vous appelle moi c'est ça il ya florian qui dit facebook c'est un peu sur le déclin oui c'est vrai instagram prend en force mais en fait instagram c'est beaucoup plus une clientèle jeune on va dire beaucoup plus jeune que que facebook ou ben c'est les vieux un peu comme moi qui est qui sont plus dessus donc au final la communication on essaie d'être sur tous les réseaux même si c'est pas facile de s'y mettre voyez rien que moi avec les lives j'ai eu cette idée là et ma foi elle est elle est super bonne on est quasiment en moyenne 3000 avec les redifs à regarder les lives et c'est une com que personne n'avait fait avant donc après nous on demande que ça aux sponsorisés de de trouver des nouvelles idées c'est top comme disait guillaume fromand donc de comment du vieux campeur par exemple moi cet hiver et ben j'ai été j'ai été sur leur stand au salon de la plongée pour présenter pour présenter mais les produits au mer pour vendre les produits au mer plus pour les présenter les vendeurs c'était bien sûr les vendeurs de chez du magasin quoi c'était mais moi ça fait partie aussi de de mon sponsoring de de montrer vraiment nos produits même sur les salons après il n'y en a pas beaucoup qu'ils le font chez que comment david le fait david était salon si pareil dans un magasin pour présenter les produits valentin qui était sur le stand de boucher tout à fait il ya voilà il ya du monde qui se déplace qui parce que ça c'est on en parlera peut-être un peu après mais le sponsoring l'avantage c'est que vous avez une dotation en matériel qui vous permet de vous équiper de tester du matériel mais la marque et le magasin attendent de vous et là par exemple la participation au salon ouais c'est obligatoire bien sûr mais c'est un bon gros plus la marque compte sur vous pour tester enfin parler du matériel après l'avoir du matériel du jeu des petits des petites choses qu'on attend de vous c'est ça c'est comme dit fred frola c'est l'état d'esprit le partage le conseil voilà c'est ça c'est ça qui fait la différence tout à fait fred ouais c'est pour ça que des personnes comme moi david et tour on est on est vraiment apprécié parce qu'on est ouvert aussi moi je vais dire il ya du matériel et je vais me faire engueuler par david chez homère mais il ya du matériel que je n'apprécie pas plus que ça chez homère ben je vais pas en parler je vais pas dire un truc ah c'est magnifique c'est beau machin alors que ben il est même pas disponible en magasin il c'est encore un prototype donc c'est c'est ça qui fait que aussi faut que parce qu'il y en a beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux quand ils demandent un avis ils veulent pas l'avis ils disent direct je veux pas d'assumer de sponso ben putain c'est quand même les mieux placés pour parler d'un produit parce qu'ils l'ont utilisé pendant des fois un an avant qu'il sorte donc maintenant les marques les marques je sais pas si tu vas être d'accord je ferais mais je sais que les marques se sert plus trop des ponces des sponso pour tester le matériel en amont souvent souvent la même après les magasins c'est c'est pas trop grave c'est dans c'est dans le nouveau fonctionnement on va dire on est plus là pour comme tester mais on est plus là pour la communication c'est différent de d'avant avec les compétitions où les mecs ils avaient des arbalètes qui n'étaient jamais sortis vraiment que pour tester du matériel et en plus on est dans un petit milieu on est loin des sponsorings de footballeur ou autre on va pas vous demander de dire que vous aimez le produit si vous n'aimez pas si toi vincent est un produit que tu n'aimes pas à la limite tu n'en parles pas trop ou alors mon avis objectif mais on ne demandera jamais de dire vas-y ce truc là tu le détestes mais dis qu'il est bien pour qu'on le vende ça fait partie ça fait partie de la transparence et de l'honnêteté du sponsoring qu'on a nous et ça c'est bien j'ai vu un message d'éric etienne qui est sponsorisé c4 qui est un très très bon technicien sur le carbone il s'y connaît bien et tout ça lui donne son avis 100% objectif sur les palmes avec des comptes rendus il n'hésite pas à donner les points négatifs et ce qu'il disait c'est vrai que dans autre que l'image il y a aussi la compétence technique pour présenter le produit tu vois tu rigoles bien il y a david qui dit tu devrais avoir peur c'est le bazar c'est le bazar mais c'est bon c'est ça qui est bien ça fait partie de ma communication le merveille je fais ton travail il ya un point important aussi germain qui est un chasseur du coin le sponsoring faut aussi penser que il faut avoir quasiment tout le matériel de la marque quelque chose qui te va pas ou qui t'aime pas ça fait partie du truc tu as voulu être sponsorisé si tu rentres pas dans la combi ben fallait peut-être y penser avant notamment avec des histoires de taille ça c'est ça fait partie des contraintes si les palmes t'aimes pas ce que la marque fait et ben tant pis on va pas faire des palmes pour toi c'est moi même les planches voilà et ça fait partie des trucs faut penser que ta petite paire de palme que tu aimes bien qu'il ya 20 ans on va peut-être te demander de la remplacer par un modèle plus récent parce qu'il faut montrer de la nouveauté donc faut penser à ça aussi ouais il y en a beaucoup qui dit tu vois il ya pascal qui est sponsorisé chez maresse la pascal qui est avec nous lundi là sur le lieu lui dit moi maresse leur demande des retours sur le matériel nous aussi nous ils nous demandent des retours sur le matériel mais c'est déjà du matériel qui a été commercialisé oui mais c'est pour faire évoluer dans le futur qu'est ce que vous en pensez comment on va pouvoir l'améliorer comment va être le suivant ça fonctionne un petit peu en après coup parce que le retour il vient des sponsorisés il vient aussi principalement des clients des personnes utilisateurs moi j'appelle ça les clients les gars qui sont dans l'eau vous qui faites le retour au magasin puis le magasin à la marque ou alors directement sponsorisé et le produit évolue parce qu'on pense là et tiens tu vois il ya il ya fabien fabien qui viendra aussi en dans les lives futurs là et fabien renaud qui est du nord pas de calais parce qu'on m'a on m'a aussi demandé de bonjour au nord pas de calais parce qu'il ya beaucoup de chasse bien mine de rien on est bien fabien il est c'est ça et donc tu vois il dit oui lui il est sponsorisé sportmed et donc il fait un retour à sportmed oui tout à fait je te fais bien je te disais nous par rapport à homer après les autres marques font ce qu'ils veulent chez nous et je pense que je me trompe pas c'est vraiment nous on est à titre au magasin de la région où on est après si laurent veut sponsoriser un mec homer en norvège et ben il peut il ya aucun problème ça nous ferait même plaisir j'espère que laurent nous écoute que la norvège je veux y aller j'ai pas encore pu être à terre là bas en fait il a raison il ya aussi un point qu'on n'a pas trop parlé parce qu'il est relativement rare il ya le sponsoring de la part d'une marque et il ya le sponsoring de la part d'un magasin uniquement un magasin malheureusement les magasins physiques c'est pas simple pour tout le monde de s'en sortir et ça devient difficile de sponsoriser sur ses propres deniers une personne on me l'a demandé souvent j'ai plein de très bons copains que j'apprécie je peux pas leur donner une combi un fusil une paire de palmes parce que ça fait beaucoup laurent qui est un beau magasin qui qui a une vitrine en ligne et tout ça il sponsorise historiquement des personnes c'est très très bien c'est ce qu'il faudrait faire mais c'est pas toujours facile donc voilà parisées par sport mail il renvoie du monde là bas c'est parfait il fait très bien le job et il le fait avec une bonne boutique donc c'est cool bah ouais c'est clair que c'est une autre façon de faire et quand tu vois au final c'est vrai que si si les magasins avaient la possibilité au niveau de vraiment budget de sponsoriser ça serait beaucoup plus simple parce qu'en fait quand tu regardes au final le la la par exemple une marque qui va sur un salon elle gagne pas d'argent un magasin qui va sur un salon il gagne de l'argent donc c'est c'est pas évident parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais c'est bien il y a un magasin qui au salon nantes ça serait bien que toutes les marques reviennent faut savoir qu'un salon pour une marque c'est minimum 6 à 8000 euros pour avoir un stand qui fait 4 mètres carrés donc que le stand vide sans rien dedans donc c'est un coup en sachant que la marque elle vend rien et c'est vrai que ça c'est c'est souvent on me dit ouais mais les marques ils ont du pognon les marques internationales c'est pas 500 balles de matos à un sponsorisé qui va leur faire du mal c'est pas ça c'est surtout que ça soit un magasin ou une marque elle a un budget communication en début d'année et le le commercial de exemple le commercial France et ben on va dire il a 5000 euros dans ces 5000 euros là il doit faire les autocollants le textile le sponsoring les cadeaux clientèle magasin donc au magasin comme Normandie et ben plus le salon vous voyez le truc ben c'est pas forcément très simple ben je pense ouais et puis pour l'intérêt de tout le monde tous ceux qui sont dans l'eau est-ce que vous préférez avoir un sponsorisé ou est-ce que vous préférez avoir des stickers des vidéos une présence au salon des affiches dans le magasin qui vous présente des produits des opérations commerciales c'est faut voir ça le sponsoring en gros l'intérêt d'une personne plus simple comme alors que le reste c'est un petit peu plus large c'est un choix stratégique à faire moi perso aller donner 500 ou 1000 euros de matériel à quelqu'un ça m'empêche de faire des casquettes pour le magasin que je donne à nos bons clients ça m'empêche ça m'empêche d'être présent sur des fonds ça m'empêche de me déplacer dans l'école pour faire tester du matériel d'avoir un parc de tests en palme ça me bloque sur pas mal de choses donc on fait des choix différents l'idéal c'est qu'on travaille tous très bien et que on puisse tout savoir et sponsoriser l'un et ça c'est dans le meilleur des mondes il y a Etienne qui me demande du coup est-ce que les marques imposent de dire qu'un produit est bien alors qu'il n'y est pas non pas du tout le sponsoriser il a un contrat c'est à dire qu'on n'a pas le droit de dire que c'est de la merde même si c'est de la merde mais par contre on n'est pas obligé de dire que c'est magnifique c'est top alors ça n'y est pas il suffit soit de ne pas en parler et puis voilà il y a des produits chez toutes les marques donc toutes celles qui sont là et celles qui sont pas affichées parce qu'il y en a pas mal des marques que j'ai pas mis c'est pas volontaire j'ai pris un petit peu les logos que j'avais déjà par rapport aux personnes qui étaient venues donc ça c'était la petite parenthèse mais non je sais pas si toi au niveau du magasin t'imposes de dire que putain mon logo il est magnifique il est beau ton logo ouais faut le dire bah non c'est t'imposes rien à personne ah bien sûr que non et puis on n'est pas du tout dans du sponsoring avec des contrats où faut dire tant de mots tant de publications interdire certains mots ne jamais porter d'autres matériels on est dans du truc on est entre passionnés le but c'est de bien faire le job avant tout que tu dises que telle masse qui te va pas que tu trouves qu'il est pas top mais que derrière la paire de palme elle est super et puis ce qui ne convient pas à toi peut convenir à quelqu'un d'autre donc le discours des différences sponsorisées et pratiquant sera pas le même partout et voilà donc c'est logique qu'il faut pas dire du mal tu vas pas dire que le produit c'est de la merde nous en magasin on le fait pas un produit qui est moins bon on le commande pas et puis c'est tout voilà bah nous c'est pareil mais on va pas aller dire que c'est de la merde c'est dans l'intérêt de personne on conçut un produit ça a moins bien marché et tout voilà ouais tout à fait tu vois c'est beaucoup là il y a beaucoup de personnes là qui sont sponsorisées qui donnent leur on veut dire un peu ce qu'ils font eux en tant que sponsorisés c'est vrai que j'ai Jean-Michel Hannibal qui est chez Epsilon là qui dit il faut la trans ouais la trans parfois et parfois de rigueur pour faire évoluer le produit ouais ouais tout à fait on est là aussi pour faire avancer les choses c'est clair mais après on peut dire que c'est de la merde non on va comme je dis Geoffrey on va pas en parler on va pas le commander quoi voilà c'est tout mais ça moi personnellement rien qu'au niveau des marques et de mes commerciaux qui viennent me voir tous sont pratiquants et aucun n'essaye de me refourguer des produits qui ont pas très bien marché en me disant tiens prends ça ça va être super ils ont eux aussi une transparence je vois souvent sur Facebook les marques elles font des trucs ils se gavent les produits c'est de la merde et tout ça non ils essayent des choses ça marche ça marche pas un magasin c'est pareil il peut croire dans un produit malheureusement bah oui on s'est trompé et le produit marche pas bien dans la région ça peut arriver port de camo sur les combinaisons la qualité d'une combi ouais elle est très souple ah bah oui après un an tu te rends compte qu'elle est souple mais qu'elle est pas solide certaines choses comme ça c'est partie du truc bon on quitte un peu le sponsoring pour arriver sur les produits et entre guillemets la vie du magasin mais voilà d'accord il y a Pascal qui dit peux-tu quantifier les retours au sponsor on essaye on essaye d'arriver à pouvoir dire tel athlète moi j'appelle ça un athlète tel sponsorisé nous importe tant en vrai c'est pas très possible moi je le vois parce que souvent je dis bien voilà si vous avez fait tester du matériel dites leur de venir et de dire voilà c'est un tel qui me l'a fait essayer il m'a expliqué un peu dans telle piscine je demande ça ça marche pas tout le temps donc on a du mal à quantifier après ça fait partie de la communication on quantifie pas une vidéo youtube on quantifie pas un live comme fait Vincent il va y avoir 200 ou 300 personnes qui vont le voir mais ça veut pas dire que ça va être 300 personnes qui vont aller acheter chez moi pour exemple ouais d'accord parce que tu vois il y a Sacha de Nitrogène qui dit qu'il essaye de prendre dans chaque marque le bon mais des fois le bon finit par être mauvais donc c'est ça qui n'est pas évident à faire et c'est vrai que là je veux dire qu'au niveau du du sponsoring c'est vrai tu vois Fred dit il fait partie encore des personnes qui ont du matériel à tester avant la vente donc c'est bien il y en a, il y a Florent aussi qui disait là Florent Jorvelin il y a des marques aussi qui sponsorisent quelqu'un pour pouvoir vendre la marque au magasin oui tout à fait tout à fait c'est l'idée si le mec fait de la pub pour une marque par exemple moi c'est Saint-Brieuc-Plongé que je cite avec Camille aussi que tu connais Geoffrey avec Morgane et bien si je veux si elle veut rentrer une marque qu'elle est un peu indécise et tout et bien elle va téléphoner à un sponsor de la marque qui est dans le coin pour savoir les retours si ça en vend si ça en vend pas voilà quoi et c'est bien c'est bien aussi je trouve on en parlait au début avec Kylian que j'ai oublié c'est le cas il est en train d'être sponsorisé par une marque un petit peu un petit peu exotique on va dire différente qui est moins connue moi ça va me permettre de faire connaître la marque de faire tester du matériel et pourquoi pas après d'avoir une gamme dans le magasin c'est un moyen de communication qui finalement est aussi moins cher que d'aller faire une campagne publicitaire sur toute la France pour faire connaître une marque quelques sponsorisés bien placés peuvent permettre de développer une marque sur une échelle régionale comme la Normandie comme la Bretagne comme le Sud le Var comme tout ça ouais ouais carrément mais c'est bien il y a des gens qui aiment bien l'hydrogène aussi bonjour bonjour la Guadeloupe ouais et du coup ça m'a coupé de ce que je voulais dire je sais plus continue je suis désolé ça m'a coupé et je vais remonter sur les questions attends que je me rappelle voilà il y a Florent qui parlait des contrats oui il y a des contrats il y a des contrats à respecter mais c'est des contrats simples parce que c'est du contrat de sponsoring vous n'avez pas de salaire on n'a pas de voilà c'est vraiment un contrat pur de sponsoring là il parlait par exemple d'une marque qui impose une vidéo par semaine une photo par machin un truc voilà il y a certaines marques qui imposent parce qu'il y a certains sponsors qui qui jouent pas le jeu donc du coup t'es obligé d'imposer sinon dehors ça c'est logique c'est logique après il y a d'autres marques qui imposent rien et bah s'il n'y a rien au revoir voilà c'est en fait chaque marque a son contrat il n'y a pas de contrat type après un contrat est obligatoire mais il n'y a pas de contrat type je pense que je ferais pareil c'est t'as pas un truc carré avec tout le monde pareil non chaque contrat est différent et en plus on reste sur du on se connait tous on est tous en contact par téléphone par SMS par Facebook quand je dis tous c'est à dire le magasin la personne sponsorisée et la marque donc s'il y a un truc qui va pas t'oublies de faire une vidéo parce que t'as un souci de santé t'es pas à la porte parce que t'as rompu le contrat ça marche pas du tout comme ça on discute on avise on fait le point on a tous des obligations personnelles on a tous des des choses qui font qu'on peut pas être au top tout le temps et voilà donc le contrat il est là parce que on va parler on va passer dans la dans le côté du sponsoring mais il y a aussi des mauvais côtés il y a des gars qui prennent le matériel et qui mettent pas une photo de l'année tout comme il y a des marques qui demandent des tonnes de photos et qui sponsorisent 50 bonhommes est-ce que c'est des bonnes stratégies peut-être peut-être pas ce qui est sûr c'est que moi en tant que magasin si la personne elle demande un sponsoring et que j'ai aucun retour j'ai pas d'intérêt moi le sponsor la plupart du temps j'avance le matériel quand il est pas encore dispo je paye des frais de port pour renvoyer les produits pour les faire venir je donne aussi du matériel du magasin des ponchos des t-shirts des casquettes des stickers ça me coûte un petit peu d'argent un peu de temps et d'énergie donc je veux derrière la personne au moins un minimum de retour quoi le logique la logique c'est quand je fais une journée porte ouverte et j'aime bien que les personnes soient présentes comme c'était le cas avec Vincent l'année dernière j'aurais voulu le refaire cette année mais avec le confinement ça va être compliqué mais voilà Vincent il a fait de la distance pour venir me voir t'as pris du temps pour ta journée perso pour venir ça j'apprécie et ça m'a bien fait plaisir les saucisses et les bières étaient bonnes il y en a un peu de vent et de la pluie mais bon c'est la Normandie c'est ça un commentaire intéressant quand tu quittes un sponsor est-ce que tu dois rendre le matériel un commentaire de Kerry Teffa non en fait c'est pas c'est pas demandé par contre là aussi dans les points obscurs du sponsoring on n'aime pas trop quand le matériel se retrouve en vente un peu partout le matériel on vous le donne vous l'utilisez c'est pas pour le revendre tous les ans pour gagner un peu d'argent et redemander quelque chose vous pouvez le faire à de la famille à des amis voilà une fois qu'il est usé il est usé vous allez pas le mettre à la poubelle s'il peut encore marcher mais faut pas qu'il y ait un business parallèle qui se fasse ça crée du tort à la marque ça crée du tort au magasin et il n'y a pas d'intérêt non il n'y a pas d'intérêt et il y a des marques et des magasins dans leur contrat c'est marqué comme quoi il est interdit de revendre le matériel donné ouais voilà moi je sais qu'il y a une grosse partie que il y en a beaucoup qui pourront le dire que j'ai donné j'ai donné des palmes carbone j'ai donné des combinaisons j'ai donné des arbalètes j'ai vendu des arbalètes aussi mais des arbalètes que j'avais déjà depuis un petit moment mais voilà quoi après il ne faut pas que ça se passe un commerce c'est surtout ça parce qu'il y en a qui ont joué et ils ont perdu et puis ils perdent beaucoup en général beaucoup plus que ce qu'ils ont vendu bah oui parce qu'on devient en étant sponsorisé on devient médiatisé on devient visible et on devient ambassadeur ambassadeur c'est un grand mot mais on devient ambassadeur c'est la marque donc les pages qu'on renvoie en tant que sponsorisé elles rejaillissent sur le magasin et sur le sponsorisé malheureusement on l'a vu dans le sud avec les problèmes qu'il y a pu avoir avec un petit peu de braconnage cette personne là si elle fait ça avec du matériel et une étiquette d'un magasin bah moi j'apprécie pas j'apprécie pas que dans ouest de France on a une grosse photo du magasin pratiquant il braconne en pleine période de fin de mois les gens parlent parce que c'est de l'actualité mais c'est le genre que l'on veut pas du tout donc on s'arrête il y a Sacha Sacha qui nous dit de Guadeloupe c'est ça si je me trompe pas et que sponsorisé c'est presque un métier c'est pas faux sur chaque l'été c'est on doit monter comme tu dis là Sacha il faut monter les vidéos il faut faire des photos de qualité parce que quand je dis de qualité c'est de qualité c'est pas prendre un poisson dans un évier ou au fond du bateau avec plein de sang maintenant on ne demande plus des ceintures où il y a 200 poissons moi je préfère une belle photo je sais qu'en tant que sponsorisé et petit gérant de la page d'une partie de la page Omer c'est à dire les photos que je veux publier sur la page Omer c'est des belles photos donc même s'il n'y a pas de poisson je m'en fous si le mec il est assis au bout de son assis sur sa planche de chasse sous marine peut-être Epsilon ou Bouchard je m'en fous de la marque mais la photo est belle avec une la combi Omer cette photo là c'est sûr qu'elle sera sur la page Omer pourtant le mec est pas en foule Omer mais c'est pas grave la photo elle est belle moi ce que je vous demande c'est vraiment d'avoir des belles photos de la belle qualité et le problème c'est que ça sur on va dire sur 50 sponsorisés d'une marque et bien il va y en avoir 5 qui vont prendre prendre le temps de le faire prendre le temps de faire des photos avec la GoPro et pas regarder la vidéo prendre 3-4 prises de vue dans la dans la dans la dans la vidéo comment GoPro la qualité elle est pourrie donc nous on peut pas les agrandir on peut pas les rapticier on peut rien faire avec et du coup la qualité est pourrie et ça le mec qui se fait pas chier au bout d'un mois on le sait on le sait on le sait donc là on fait des petits rappels essaie de faire un effort essaie de prendre des photos plus belles arrête de prendre ta photo devant ce putain de banc ou comme j'ai dit tiens il va rigoler Dali s'il nous écoute arrête ta photo devant ta grue à Marseille je vous en dis marre cette grue voilà il le faut maintenant il faut des belles photos et c'est ça en fait qu'on veut dire c'est que là on a énormément de demandes de sponsoring chez nous au niveau je parle vraiment au maire on a une vingtaine de demandes par semaine souvent comme on discutait en off avec Geoffrey tu as dit le qu'on rigole le minute le coup du du petit gars qui te dit ouais je veux te sponsoriser ah oui mais ça c'est c'est le genre de truc il faut il y a une image il y a des vidéos à faire de la qualité si tu fais une vidéo ou une photo et que tu as 20 vues sur la photo et de ta vidéo ça n'a aucun intérêt surtout si dans les 20 la plupart c'est ta mère et ton père quoi donc il y a plein de petits jeunes qui vont souvent à l'eau qui font des des trucs pas trop mal pour le moment mais ça demande encore un peu de travail de montage le montage vidéo le montage photo c'est galère donc il faut pratiquer et il y a Germain qui a mis une bonne tous les sponsorisés ne font pas de vidéos ni de photos effectivement j'en parlais au début il y a deux aspects du sponsoring c'est soit tu fais de la photo de la vidéo donc de la communication soit tu es sur le terrain c'est le cas de David et Christophe je les cite parce que c'est les plus proches du magasin mais eux sont régulièrement dans l'eau emmènent du monde des débutants forment des personnes et me les renvoient donc c'est une com' différente je veux dire tu regardes moi des belles photos j'en fais allez 5 par an j'en fais 5 par an là je vais me remettre à la vidéo ça fait quand même quasiment 3 ans 4 ans que je n'ai pas fait de belles vidéos voilà je suis toujours là parce que justement je fais autre chose mais autre chose de valable c'est à dire pas rien parce que si c'est de la merde des photos dans un navier et rien bah c'est rien moi j'essaye de faire autre chose à côté et comme tu dis moi je sais que ici dans ma région je fais une com' énorme pour mon sponsor en hop on ne le voit pas sur internet on ne voit rien on ne me voit jamais avec mon arbalète comme ça devant l'écran ça ne sert à rien mais par contre tous les potes savent que ils ont testé l'arbalète pour ne pas la citer le SK par exemple tu vois et bien je l'ai fait tester mais à tous ceux qui sont montés sur le bateau et ça c'est de la com' ça c'est de la com' et c'est de la belle com' parce que le mec il a ton montage perso ton machin et ton arbalète tiens prends-la et il y en a beaucoup qui je pourrais citer j'ai même donné mon arbalète pendant 3 semaines 1 mois vas-y garde-la c'est fait pour on est là pour faire tester le matériel justement pour éviter aux marques comme tu disais Geoffrey tout à l'heure de prêter du matériel qui va revenir que tu pourras pas revendre donc le sponsoring c'est ça aussi c'est de prêter du matériel et tu vois il y avait Philippe de Corse qui va venir aussi faire un live avec nous pour nous présenter ces belles eaux de Corse il disait qu'il prône il dit aux sponsorisés pardon de donner leur matériel c'est vrai que nous on nous le donne donc c'est vrai que c'est mieux sur certaines choses après je peux comprendre il y a chaque contrat de sponsoring est complètement différent il y en a ils se disent j'ai une autre femme carbone je voudrais bien m'acheter cette arbalète là parce que dans le contrat il faut acheter prix coûtant chaque contrat est différent pour pouvoir hors dotation racheter autre chose là ok mais ce qu'on veut dire c'est de ne pas faire un commerce avec c'est surtout ça parce qu'il y en a qui ont fait un commerce avec ça moi comme tu dis on va en revenir sur le sur le comment dire sur le le vif du sujet le matériel la marque vous fait une dotation globalement derrière le magasin fait un tarif préférentiel pour du matériel supplémentaire la marque peut pas vous donner 4 fusils 3 combinaisons parce que vous partez un peu partout en France donc vous pouvez acheter du matériel avec un tarif préférentiel moi je surveille le gars qui va me commander 5 fusils 5 fois la même longueur je vais me poser des questions c'est pas normal par contre si la marque t'as donné un 75 cm et que tu décides de partir faire des vacances encore c'est qu'ils te font un 110 c'est cohérent tout comme si je vois une photo avec ton fusil plié en deux parce que t'as roulé dessus avec ta bagnole pas de problème de recommander la même longueur et c'est de la technique mais voilà faut pas commander 40 paires de gants 10 fusils 5 combinaisons et un coup un XS et un coup un double XL là c'est louche bah oui c'est louche et il y en a beaucoup qui ont fait ça beaucoup qui commandaient du matériel pour toute la famille donc au final le magasin il vendait plus rien et le magasin il a pris la marque il dit c'est quoi ton bordel ton sponsorisé il vend du matos bah je te prends plus hop fini fin de contrat donc là ça fait mal ça fait mal pour la marque et c'est du grand n'importe quoi bah oui et ah oui tiens Kevin qui dit une chose très intelligente pour une fois il va me tuer l'intérêt d'avoir des profils différents dans une équipe de sponso un compétiteur un gars qui communique bien et un ouais c'est ça exactement un gars dans un club un gars qui fait du hockey un gars qui fait du tir sur cible c'est super important dans 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 les marques d'avoir vraiment d'être ouvert d'esprit c'est pour ça comme tu dis Kevin oui il faut tout le monde et c'est pour ça qu'on va dire il faut pas m'envoyer 2000 mails ce soir enfin ça sert à rien mais ce que je veux dire c'est que tout le monde peut être sponsorisé s'il est passionné et comme Geoffroy va nous expliquer c'est que tout le monde tout le monde n'a pas cette valeur là c'est vrai ou pas ah ouais ça il y en a plusieurs de sponsorisés qui ont mis ce commentaire là le mieux c'est quand on a un affectif à la marque parce que la première combi c'était une combi au mer tu l'as toujours bien aimé parce que voilà Eric Etienne par exemple est sponsorisé ses 4 depuis enfin officiellement ses 4 déceaux depuis pas très longtemps mais il a toujours eu des pannes ses 4 et ça depuis je sais pas il saura le dire mais 20 ans facilement ça fait très longtemps Valentin Galliero avec Béchat c'est pareil il a un affectif particulier avec la marque ce qui fait que David et Christophe c'est pareil ils sont Marès parce que Marès a décidé de les suivre parce que le commercial est à Paris parce qu'ils vont au salon ils ont un affectif à la marque ce qui fait qu'on travaille mieux avec des choses qu'on aime bien et des personnes qu'on aime bien donc c'est pour ça il y a Philippe de Corse qui nous dit tu vois il a offert sa paire de palmes JFE à un jeune qui débutait une paire de palmes JFE c'est plus de 300 euros donc voilà c'est top moi pareil j'avais les Omer mes premières palmes c'était l'Omer Stingray normal là les noirs et je les ai donné à un pote voilà il voulait des palmes carbone et je lui ai fait plaisir j'avais une paire moi une deuxième et ben je lui ai donné pareil c'est vrai que c'est voilà mais dernièrement j'ai vendu une paire de palmes carbone pour pouvoir m'acheter une GoPro voilà tu vois ce que je veux dire là j'ai voilà et la paire de palmes carbone elle avait déjà un petit peu de vécu c'est pas comme si je l'avais eu trois semaines avant et je les ai vendus je peux le dire et j'ai vendu quelques trucs pour pouvoir me racheter autre chose comme matériel ben là par exemple c'était des GoPro faut pas citer le nom c'était parce que je voulais me racheter du matériel et voilà parce que ça coûte quand même un prix aussi parce que c'est vrai on dit ouais sponsorisé vas-y on me donne du matériel vas-y mais ouais faut que j'achète mes cams ben ouais ça fait partie du deal ou tu te fais sponsoriser par GoPro ou par une autre marque par l'entreprise c'est ce que tu veux mais par exemple dans les petites contraintes qu'il peut y avoir mais qu'on fait volontairement et avec plaisir Benjamin Agoutin qui est sponsorisé Pathos sur Etretat et tout ça il a une collection complète de fusils Pathos en carbone il est en train d'en refaire une collection complète avec du roller avec de l'aluminium pas parce qu'il aime ça mais parce qu'il veut l'essayer et souvent on lui fait la remarque ouais le carbone c'est bien mais c'est un peu cher donc il est parti sur de l'alu pour pouvoir le faire tester il l'a acheté de sa poche parce que il est à fond dans la marque il veut que ça se développe il fait le nécessaire et ça et c'est quelque chose qui est apprécié par le magasin et la marque parce que moi il me renvoie du monde et puis voilà toi ça te permet de faire des belles vidéos Vincent tes GoPro ça fait du nécessaire pour aider au développement du produit ouais ouais c'est clair mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on pourra on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures mais là du coup on a essayé parce qu'on va arriver vers la fin donc si vous avez encore deux trois questions n'hésitez pas parce que là on va bientôt arriver à la fin on est arrivé à 45 minutes de live donc c'est top là les demandes c'est maintenant je ne lis pas là ça défile les messages putain on a arrêté le PC va péter Vincent il vient de dire qu'il avait un budget comme de 5000 euros pour sponsoriser des bonhommes donc lâchez-vous c'est ça allez-y la feu David nous écoute tu vas être ravi je te jure mais là disons qu'on ne va pas mentir mais cette année pour le sponsoring je pense que pour toutes les marques tous les magasins ça va être zéro et c'est quasiment certain parce que là avec les deux mois ça va ça va répercuter quasiment sur six mois sur les magasins donc là au niveau sponsoring ou cadeau ou quoi que ce soit cette année ça va être compliqué ah oui non mais c'est sûr là avec avec le confinement avec le fait de ne pas pouvoir aller à l'eau ça pose de gros de gros problèmes là il y a tout le monde qui demande quand est-ce que je refais une journée porte ouverte quand est-ce que je rouvre je ne sais pas quand je rouvre le 11 mai si c'est possible je ne sais pas si ce sera possible ma journée porte ouverte chasse sous-marine j'avais prévu de la faire tous les ans normalement là si je peux la faire ce sera après la saison mais c'est même pas sûr on ne sait pas ce qui va à ce qui va arriver donc c'est un petit peu là cette année c'est vraiment spécial c'est compliqué c'est pas une bonne année pour le sponsoring c'est pas une bonne année pour la com c'est pas une bonne année pour la pratique c'est pas une bonne année pour la santé c'est une mauvaise année qui s'annonce malheureusement voilà on va se retrouver on va retourner à l'eau on va re-profiter et puis tout à fait tout à fait en tout cas je te remercie bien c'était franchement top l'idée était top aussi tu vois ça a plu à un moment donné en direct pur on était à plus de 150 donc tu vois t'as attiré autant que Pierre Frola donc c'est magnifique et donc du coup en général on est quasiment 1000 sur 40 minutes de live en direct donc c'est franchement c'est plus que ce que j'aurais pu imaginer en rediff on est quasiment 3500 en moyenne donc c'est énorme avec YouTube là c'est ça devient du top donc on va continuer là donc pas demain n'oubliez pas pas demain donc je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui je vous refais une petite com pour vendredi vendredi on va aller à la Ciota en Méditerranée avec un duo de choc parce que c'est vraiment deux binômes là à l'heure actuelle limite ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à se voir comme beaucoup de binômes en France c'est vrai que ça fait c'est dur de ne pas voir les potes et tout c'est compliqué de ne pas sortir et donc du coup on va être avec Angelo et Damien Angelo Bassel et Damien qui sont compétiteurs aussi ils font énormément de compétition avec la FNPSA et donc ils vont nous parler de leur binôme leur technique de chasse et vraiment leur truc qui est vraiment fusionnel et j'aurai d'autres équipes comme ça du Sud et de Manche aussi qui sont fusionnelles et vous montrer d'autres facettes et pareil j'essaierai de faire des lives donc moi perso et avec le chasseurs sous-marin.com donc la revue maintenant qui est internet et que je suis ambassadeur on va faire aussi des lives avec lui lives spécifiques différents pour les abonnés tout ça donc je vous fais une bise je te fais une bise aussi tu restes en off un peu j'offre qu'on papote encore un peu j'adore ça et puis c'est l'heure de l'apéro une bière brotonne c'est les meilleurs et je vais me faire virer de Youtube avec la pub c'est pas vrai c'est juste c'est pas vrai allez je vous fais tous des bisous à plus tard et on viendra en off vous répondre à toutes les questions ouais merci à tous à plus à bientôt à bientôt salut à tous salut 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 salut